François de Closet, Le bonheur d'apprendre, page 56. Retenons qu'en toutes choses, l'expérience doit précéder la compréhension. Le bout d'apprendre est à ce prix. Les méthodes déductives, à la base de l'enseignement secondaire traditionnel, partent du principe inverse. D'abord, poser les bases théoriques du savoir, puis progresser logiquement vers la compréhension de la réalité. À l'opposé, les méthodes déductives veulent partir de la réalité, de l'observation et de l'expérience pour aller vers l'abstraction. Entre ces deux écoles, la querelle a toujours fait rage. N'étant pas pédagogue, je n'ai pas à choisir ma chapelle. Je partirai donc d'un tout autre point de vue. D'autant que l'introduction de nouvelles techniques, hypermédias et autres, tôt ou tard, il faudrait bien que l'éducation professionnelle s'y mette, devrait bouleverser les données mêmes de la querelle. L'essentiel me paraît être, en un premier temps, d'éveiller la curiosité, le goût, l'amour, la passion. Lorsque ce préalable est satisfait, le choix de méthode pédagogique n'est plus qu'un cas d'espèce. La meilleure est celle qui marche le mieux. Or, un élève ne tombe pas amoureux d'une définition et pas davantage d'expérience ou d'un exercice. Ces deux approches risquent d'abord de provoquer l'ennui dès lors qu'elle ignore la première étape, celle qui permet d'obtenir l'adhésion de l'enfant. Il n'est pas de bonne pédagogie qui ne commence par éveiller le désir d'apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !